C'est la première fois qu'on le voit masque au visage depuis l'avènement de la pandémie. Donald Trump et ses conseillers étant en visite à l'hôpital militaire Walter Reed à Washington. Ils sont venus rencontrer des anciens combattants blessés, mais avec un respect strict des mesures sanitaires. Avant la visite, le président américain s'est justifié face aux journalistes sur ce port de masque inattendu de sa part. Nous allons forcément porter un masque si vous voulez tout savoir. Je vais forcément en porter un moi aussi. Lorsque vous parlez avec des soldats qui sortent tout juste de la table d'opération, je crois que c'est quelque chose de très bien de porter un masque. Je n'ai jamais été contre les masques, mais je suis convaincu que cela dépend du moment et de l'endroit. Depuis l'apparition du virus, Donald Trump avait évité de se montrer en public avec un masque, alors même que le port de cette protection est recommandé par les autorités sanitaires américaines. Cette première apparition masquée du président aurait une forte valeur symbolique aux Etats-Unis au moment où l'épidémie est en pleine expansion, en particulier dans des Etats du Sud, comme la Floride ou le Texas. Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus lourdement touché par la pandémie, avec plus de 136 000 morts et plus de 3,29 millions de personnes atteintes par le coronavirus.